et bonjour bienvenue sur la chaîne de board game quebec et aujourd'hui on fait une partie en solo de six sticks un jeu difficile à prononcer mais un petit jeu de bâtonnets de petits bâtonnets bien sympathique on va tenter de représenter des petites formes sur les cartes en faisant en ayant deux mouvements et en essayant de compléter le plus de cartes possible à chaque tour pour tenter de faire le plus de points au final ça joue quand même assez rapidement en solo donc sans plus tarder on va aller voir les règles très simples de six six et ainsi que la partie une partie complète en solo et un petit avis à la fin donc on y va maintenant alors voilà la mise en place de six sticks c'est vraiment pas très long à faire dans le fond le but du jeu va être de en solo de compléter des cartes comme ceci donc différents symboles pas symboles mais différentes figures à faire et à chaque tour de jeu on en avoir quatre devant nous et on va tenter d'en faire le plus possible en effectuant deux mouvements par contre il y a des mouvements qui sont gratuits les mouvements qui sont payants c'est de ajouter une pièce enlever une pièce déplacer une pièce donc ce sont des mouvements et si on veut tourner qui reste en contact comme ceci c'est gratuit donc faire ça ici c'est gratuit parce que si c'est gratuit par contre on peut pas faire ça et scinder la pièce en deux ça c'est pas légal qu'est ce qu'on peut pas faire non plus on pourrait pas non plus faire ceux ici ça marche pas non plus c'est pas gratuit également donc il faut vraiment rester comme ceux ici pour rester en contact donc ça nous dit il faut toujours rester là en contact tourner les bâtons en contact permanent avec les autres bâtons est considéré comme un mouvement libre on voit ici l'exemple de jeu donc en solo on démarre la partie comme en multijoueur ça veut dire à cinq bâtons comme ça ici il y en a un de côté on va prendre 40 cartes on va mélanger les cartes on en prend 40 40 on met les autres de côté donc avec ses 44 là on fait une pioche et là on en révèle 4 1 2 3 4 et on va faire ça pendant 10 tours et on va tenter d'accumuler le plus de points le point c'est le nombre de bâtons que représente la figure on va les mettre ici on va les mettre on ne voit pas super bien ça fait du reflet avec la lumière c'est pas malade on les voit vraiment pas bien c'est les cartes qui reflète beaucoup si on zoom un peu non plus je vais peut-être les prendre dans mes mains ça va être plus simple on va piger 4 4 on va les on va les voir dans mes mains comme ça on va mieux voir sinon on voit pas très bien qu'est ce qui qu'est ce qui se passe donc ici j'ai soit ce symbole là ici donc on pourrait le faire gratuitement celui là vous voyez on va parce qu'on va le faire immédiatement donc on peut ici ça coûte rien et ici ça coûte rien et on vient de faire ce symbole donc si on vient de faire cinq points et on n'a pas encore fait de mouvement ça ici ça prend quatre bâtons pendant déplacer un on pourrait tourner lui on déplace l'autre on est capable de le faire ici ici c'est un petit peu plus compliqué et ici ici on est peut-être capable de faire de quoi avec ce avec ce ici pas tout à fait pas tout à fait bon je vais y aller avec je vais faire ça ici c'est encore gratuit je vais déplacer celui là donc on fait celle-là ici un autre cinq points puis l'eau est ce qu'on est capable avec oui on est capable de faire celle-là avec un dernier mouvement ou même ou même même peut même faire celle-là sont des places celui-là puis après ça on n'est pas en mesure de faire lui on n'est pas capable de faire les deux non on sera pas capable de faire les deux j'essaie de voir non bon on va y aller comme ceux ici non pas comme ceux comme ceux ici puis on va déplacer celui-là donc ça nous fait cinq points celle-là on n'a pas réussi on n'est pas capable il ne reste plus de mouvement puis on n'est pas capable avec juste des des vrais mouvements de faire ça donc on la met de côté et on continue comme ça donc on prend quatre autres cartes donc un deux trois quatre donc ici il y en a des six des quatre ça va peut-être ajouter des bâtons enlever des bâtons mais là ça nous donne ça nous coûte des mouvements ici avec le 5 le H est-ce qu'on est capable de faire ça le H ce ne sera pas facile ce ne sera pas facile faire le H ça nous coûte vraiment deux mouvements faire le H ça ça nous coûte deux mouvements faire le 4 le 4 on peut enlever un bâton puis on va réussir à faire le 4 puis par la suite ouais ça va être difficile j'allais dire j'essaie de faire au moins deux 4 si on a vu faire plus de points possible peut-être que le 6 le 6 ça nous coûte ça nous coûte deux mouvements ça va peut-être être le 6 parce que je pense qu'on ne sera pas capable à moins qu'on soit capable de faire les deux 4 on est capable de faire un 4 en retirant ce bâton là et si après ça à partir de là on fait juste déplacer lui là ouais effectivement on peut faire on peut faire les deux donc on va faire ça on va faire dans le fond lui ici on va retirer ce bâton là on a fait celle-là à 4 points puis là ici on va déplacer ouais déplacer celui-là et là on a réussi à faire celle-là pour pour 4 points puis on a fait nos deux mouvements avec 6 bâtons mais là avec juste 4 bâtons c'est pas capable de faire les autres donc ouf là on a des 6 des 5 ça sera pas évident ça sera pas évident surtout qu'il faut amener deux nouveaux bâtons si on veut faire des 6 le 5 ici le 5 ici ouf non plus je vais faire avec deux mouvements ici ici ça prend ça prend l'ajout de deux bâtons plus un mouvement on n'est même pas capable de le faire ici ça prend même chose il faut déplacer un bâton puis ajouter les deux autres fait que les 6 on sera pas capable bon ça n'a pas été payé d'aller dans le 4 il y a lui ici qu'on peut faire quand même on peut le faire comme ça ici on fait 1 et 2 on a fait ça pour 5 points c'est tout on peut pas faire les autres ensuite on continue donc 4 cartes on a des 6 6 on a du 5 aussi avec le 5 là on serait capable de faire le H de tantôt avec le 5 le 0 qu'on peut faire avec deux mouvements à partir du 0 on n'est pas nécessairement capable de faire ça le U le U nous coûte un mouvement on pourrait faire le U on fait 1 ben ça ça coûte ça coûte rien donc ça fait 0 là on a un mouvement donc on a fait le U 5 points puis là à partir du U à partir du U on peut peut-être faire le J ben ça sera pas évident de faire ça est-ce qu'on est capable non parce qu'il faudrait tourner ça puis déplacer lui ça ne marchera pas non plus il est capable de faire le 0 on va faire le 0 comme ça ici donc on a fait un 6 faire deux cartes c'est quand même bon faire deux cartes dans un tour c'est quand même bon normalement on a les 6 bataillais espérer puis j'ai d'autres 6 bon pas de 6 c'est sûr qu'il faut enlever une carte pas une carte un bâton ça ça va être difficile ça ici ça peut se faire si on enlève ces deux bâtons-là on tourne celui-là on fait un 4 le 5 ici ça peut se faire aussi ça peut se faire aussi mais ça sera pas évident sinon ça va être difficile sinon le 4 ici on va peut-être y aller pour le 4 mais ouais ça va nous coûter cher par après on va essayer de rester dans le 5 si je fais celle-là non je ne peux même pas ça me prend ça me prend 3 mouvements à faire celle-là ça me prend 3 mouvements lui ici lui je peux le faire par contre je peux le faire 1 ah même pas ça ne coûte rien ça ah ça c'est bon ça ça un mouvement j'enlève ça ici puis je tourne ça comme ça avec ça j'ai réussi avec un mouvement il me reste un autre mouvement qui va être je crois pour faire le 4 donc j'enlève celui-là et je fais le 4 parfait on continue donc ici 4 nouvelles cartes ici on a le 6 lui peut se faire avec 2 mouvements on va essayer peut-être de faire les 4 en premier mais il y a lui ici pas vraiment lui ici est-ce qu'on est capable de le faire pas vraiment pas vraiment non quoi qu'il s'en rajoute un bâton là on le tourne là ça prend 5 bâtons ouais puis ça on fait euh ouais ça marchera pas bon le 9 le 9 coûte 2 ouais on va faire le 9 on peut faire le 6 tu sais avec 1 2 puis ça ici on réussit à faire celle-là avec 2 mouvements on n'est pas capable d'en faire d'autres voilà ensuite de ça peut-être c'est peut-être 3 rondes 4 rondes peut-être bon là on a 5, 5, 6 est-ce qu'on est capable de faire le 6 est-ce qu'on est capable de faire le 6 oh que oui vous voyez ici on a réussi à faire le 6 ensuite le 5 ici ouais le 5 on est capable de le faire aussi euh ce 5 là on est-tu capable aussi euh à partir de celui-là ce serait pas loin à partir de celui-là mais euh pas vraiment bon on va essayer de faire on va faire celui-là on va faire celui-là à la date on a fait un mouvement on va faire est-ce qu'on a fait un ou deux mouvements euh on a fait non on a fait zéro mouvement on a fait zéro mouvement ça fait que là on peut faire celui-là qui coûte ça euh non ça de même comme ça ça coûte zéro puis on fait ça comme ça puis on enlève lui ça nous coûte 1 pour faire cette carte-là puis euh il me reste encore un mouvement on préfère lui on fait ça ici on fait le 5 qui est là donc 3 cartes ça c'est quand même très bon là il reste 2 autres rondes après 4 4 4 oh je n'ai mis une de trop ouais je n'ai mis une de trop donc ici on continue avec là on a un 5 ici peut-être qu'on est capable oui on est capable de faire gratuitement le 3 donc ça c'est bon ensuite je peux les mettre ici ceux que j'ai fait quoi que non ça reflète pas mal j'ai de la misère avec ces cartes-là puis l'éclairage euh donc ici là on a le 4 qu'on serait capable de faire puis ensuite on serait capable de faire lui puis on va être capable de tous les faire en fait fait que là on va juste retirer ça un mouvement donc on fait lui on tourne ça comme ça fait qu'on fait lui puis on tourne ça comme ça on fait lui oh ça ça a été un taux payant 4 prochaines cartes là en plus il nous reste un mouvement est-ce qu'on envoie on pourrait déjà quasiment envoyer un cinquième là pour s'assurer parce qu'on vient d'avoir beaucoup de cartes numéro 4 on va se mettre un 5 ici on va se mettre on va le mettre là peut-être avoir plus de possibilités avec ça donc ici ah on a juste des 4 bon on s'est tiré dans le pied un peu on s'est tiré dans le pied un peu on va partir sur celui-là on va enlever un donc on a lui est-ce qu'on est capable de faire cette chaise-là je pense que oui ouais on est capable comme ça ici voilà on fait ça zéro mouvement ça ici ces deux-là vont être plutôt ça ne marchera pas je ne pourrais pas faire les deux je pense ils ne sont pas compatibles ensemble vraiment non bon on va en faire un des deux quoi que non on est capable de faire lui comme ça ici donc on a lui pas zéro puis il nous reste juste à faire lui ici comme ça avec un mouvement fait qu'on a tout réussi les quatre on va replacer ça un peu dans le milieu on est rendu éloigné comme ça ici puis il nous reste les quatre dernières cartes donc 4, 5, 5 est-ce qu'on est capable de faire le 4 ici je pense que oui on tourne ça comme ça ça comme ça donc ça nous fait celle-là puis là ici bon qu'est-ce qu'on est capable de faire plus ou moins ça ça peut-être plus ça ressemble déjà plus à ce qu'on a ouais si je fais ça comme ça non ça marche pas vraiment il faut que je fasse deux mouvements ça ici ça ici encore là deux mouvements puis ça ici je pense que c'est deux mouvements aussi bon à partir de lui je peux pas faire lui à partir de lui est-ce que je peux faire lui est-ce que c'est juste un mouvement différent c'est pas vraiment non plus donc on va juste en faire un de ceux-là on va faire lui comme ça hop et là ça nous coûte deux mouvements faire ça puis là on n'est pas capable de faire les autres donc ça se termine ainsi pour 6-6 donc on va compter le total de points qu'on a je vais faire des paquets de avec mes cartes 5 10 20 30 points 40 points donc 40 points ici 45 points 45 points ensuite avec les 6 puis 4 donc 55 65 75 75 plus 20 ça veut dire 95 plus 12 donc 107 points donc 107 points au total je ne me souviens pas c'était quoi mon meilleur score puis là je ne peux pas aller voir parce que je suis en train de tourner la vidéo puisque c'est sur mon téléphone que je peux voir ça mais je pense que c'est quand même bon 107 points je vais écrire dans le bas c'était quoi mon score précédent si je l'ai battu ou non mais c'était la présentation pour 6 6 vous voyez c'est un petit jeu fort sympathique en solo c'est un petit casse-tête c'est un petit jeu qui se joue quand même assez rapidement je ne l'ai pas joué encore en mon petit joueur je vais essayer de le jouer dans le temps des fêtes en famille voir qu'est-ce que ça donne je pense qu'on distribue toutes des cartes puis à tour de rôle on essaye de faire nos cartes en déplaçant les petits bâtons donc quand même sympathique comme petit jeu de puzzle ce 6-6 donc sur ce merci d'avoir écouté cette vidéo-là n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne de notre partenaire de dicehall.com et sur ce on se revoit très bientôt bye 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 ou